Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à vous les lions pour votre tirage sentimental. Donc on va terminer ces tirages amour août 2023. Donc ce sera un petit peu différent parce que ce sera donc les énergies de vous et de votre autre, comment va évoluer la situation et je ferai les tirages pour les célibataires peut-être encore aujourd'hui. Alors pour ce tirage ce sera spécial parce que je n'utilise pas d'oracle amour, amoureux ou autre, mais j'utiliserai le tarot pour vos énergies, vos sentiments, etc. recouvert avec le petit l'honorement et celui de votre autre, ses énergies, ses sentiments, ses pensées, où il en est, etc. Bienvenue à vous sur Guide en Starseed, merci pour vos soutiens, vos abonnements, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, merci surtout de me donner vos retours si ça résonne fort en vous ou pas, ça peut vous parler, ça peut vous parler peut-être l'énergie de l'autre. On va voir si vous vous reconnaissez, merci d'un petit retour, merci de votre soutien. Et puis si vous voulez vous abonner à Divination et Rituel, n'hésitez pas. Ok, on va commencer tout de suite. Si vous voulez une guidance sentimentale, personnalisée, vous m'écrivez sur le mail qui se trouve sous la vidéo, je vous réponds entre 1 et 3 jours. Vous avez votre tirage Amour. Ok. Alors, on y va pour vous, les lions, ascendant lion, lune en lion. Vous pouvez aller regarder votre tirage aussi. Votre tirage de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Alors, on va commencer par vos énergies. Lion, vos énergies Amour, août 2023. Lion, les énergies des lions en amour. Donc, bon anniversaire aux lions. Vous êtes en période d'anniversaire là. Depuis fin juillet jusqu'au 22 août, je crois, au 21 août. Bonne fête à vous, les lions. Quelle est l'énergie des lions ? Quelle est votre énergie en amour pour ce mois d'août ? Quelle énergie des lions en ce mois d'août ? On va faire comme ça. Quelle est l'énergie de votre autre en amour en ce mois d'août ? L'énergie de votre autre en amour en ce mois d'août. Et ensuite, on fera l'évolution. Dans quelle situation vous êtes ? Dans quelle situation vous êtes actuellement ? Dans quelle situation vous êtes actuellement les lions en amour pour ce mois d'août ? Dans quelle situation vous êtes ? Dans quelle situation vous trouvez les lions en amour ? Dans quelle situation vous trouvez les lions en amour ? Dans quelle situation se trouve votre autre ? Dans quelle situation se trouve votre autre les lions ? Dans quelle situation se trouve votre autre ? Quelle situation se trouve votre autre Les lions Actuellement en amour Pour ce mois d'août Votre autre Maintenant, vers quoi vous allez ? Vers quoi vous allez au niveau amoureux Les lions Vers quoi vont les lions en amour En ce mois d'août Vers quoi vont Les lions en amour Pour ce mois d'août Vers quoi vont les lions en amour Pour ce mois d'août Bon, on va la garder. Vers quoi va votre autre en amour en ce mois d'août ? Vers quoi va votre autre ? Ça peut être la personne à laquelle vous pensez. Bon, elle, elle va vers une fin. Bon, bon, bon. Et puis, quels sont les sentiments là ? Les lions, quels sont vos sentiments pour votre autre en ce mois d'août ? Quels sont les sentiments des lions pour votre autre ? Quels sont les sentiments de votre autre pour vous ? Quels sont les sentiments de votre autre pour vous ? OK. On va recouvrir, on va regarder tout ça. Je vais mettre le ventilateur. Pardonnez-moi, mais je suis déjà en train de suivre les détails. Bon, moi, j'aime bien être proche de mes followers. On n'est pas des robots. Donc, si c'est juste factuel, non. Moi, je suis quand même assez ouverte et je parle de ce que je vis, de ce qui se passe. C'est comme ça. Ça nous rapproche aussi. Bon. Alors, on y va. Les énergies des lions en ce moment. Ah ah ! Vous êtes en plein choix. Vous êtes en plein choix. Vous devez vous décider. Alors, c'est la carte du choix. C'est vraiment la carte des amoureux. Ça parle bien du sentimental. Mais ça nous dit deux choses. C'est soit tu fais un choix parce que tu as deux possibilités. Tu as deux personnes qui te plaisent. Visiblement, c'est votre autre. La personne à laquelle vous pensez. Vous pouvez être avec quelqu'un. Mais il y a aussi une personne à laquelle vous pensez. Il y a un choix à faire à ce niveau-là. Ou un choix de dire j'arrête avec cette personne. C'est trop difficile. C'est toxique. C'est pas bon. C'est karmique. Je ne sais pas quoi. Je continue ou j'arrête. Vous êtes dans ces énergies-là, les lions. Donc, si ça vous parle déjà, continuez bien sûr à regarder le tirage. Dans quelle énergie est votre autre ? Il est dans une énergie d'empereur. Il a envie de réaliser quelque chose. Il a envie d'arriver à un objectif. Il a un objectif qu'il veut atteindre. Il se prépare. Il organise. Le patriarche. Il agit. Et il veut arriver à son but. J'adore. N'hésitez pas aussi à regarder. Pendant que j'y suis, la boutique Essence Mana, normalement, tout est marqué sous la vidéo. C'est des produits qu'ils vendent de très bonne qualité. Là, c'est du marbre, la fleur de vie. Donc, pour recharger les pierres, recharger, vous recharger. Ce que vous voulez. C'est une pierre de recharge. Alors, j'ai mon voile pour purifier les énergies. Votre autre est dans cette énergie ici de gagnant, de vouloir arriver à un objectif, d'être avec vous ou de vous séparer avec vous aussi. On ne sait pas. On va voir dans quelle situation vous êtes actuellement, les lions. Ok. Vous vous sentez seul. Vous êtes effectivement en train de vous chercher. Vous cherchez. Vous vous posez des questions. C'est oui, c'est non. En ce mois d'août, ça va être un petit peu compliqué. Peut-être que vous avez déjà tranché ou fait votre choix. Mais en tout cas, c'est ce qu'on nous dit. Et ça va très bien. C'est très raccord avec la carte des amoureux. C'est ok. Je ne sais pas trop ce que je vais faire. Je ne reste pas. Je choisis telle ou telle personne. Vous êtes effectivement où vous allez être dans ce mois, dans cette situation-là. De l'ermite, peut-être un peu solitaire. Peut-être que vous êtes en pause avec votre autre aussi. Dans quelle situation se situe votre autre ? Ok, c'est bloqué. Donc, pour moi, c'est possible que vous êtes déjà en pause ici. Il y a un arrêt. Il y a quelque chose qui ne va pas vous douter beaucoup de la relation, de la personne avec qui vous êtes. On se moit doute. On se pose beaucoup de questions ici, les lions. On se cherche dans la situation dans laquelle est votre autre. Il se sent bloqué. Il observe la situation. Il observe ce que vous faites aussi. Ici, la tête en bas, c'est pour observer une situation d'une manière différente. Qui va normalement nous éclairer pour savoir ce qu'on veut par la suite. Là, les cartes se sont retournées. Donc, pour vous, au niveau de vers quoi vous allez ? Donc, vous, vous allez vers une ouverture. Vous êtes en train de vivre une fin de cycle au niveau amoureux. Carte 21, dernière carte du tarot. On a passé par toutes les étapes. On termine donc un cycle qui peut être de 5 ans, 2 ans, 6 mois. Quelque chose que vous avez vécu qui se finit en ce mois d'août. Et vous allez avoir des ouvertures par la suite. Et là aussi, vers quoi vous allez ? Vous allez vers une fin. Donc, visiblement, la relation va vers une fin. Et j'ai oublié de prendre la carte. L'évolution des lions avec son autre. Quelle est l'évolution ? Amour des lions avec son autre pour ce mois d'août. L'évolution en amour. Tempérance. Amitié. Moi, quand j'ai cette carte dans le sentimentale, c'est tout de suite l'amitié. Les sentiments sont modérés, sont tempérés. Ouais, on va vers une amitié. C'est ce que je ressens. Donc là, vers quoi vous allez ? Vous allez vers la fin. Il y a peut-être quelqu'un d'autre qui vous intéresse. Vous allez prendre la décision. Ok. Non, je ne continue pas. Il ne sait pas ce qu'il se veut. Ça ne va pas. Il est loin. Il est distant. Il est dans sa bulle. Ou il est dans son monde. On n'est pas compatibles, visiblement. On sent plus de l'amitié que de l'amour. Justement, quels sont vos sentiments ? Ah, vous avez le diable. Vous êtes dans des énergies, je ne vais pas dire diaboliques, mais le diable, bon, ça peut être soit vous êtes passionné, mais je ne pense pas, ou vos sentiments ici peuvent être des sentiments de manipulation, de faire douter l'autre, de ne pas être totalement honnête. Ça, c'est possible. Des sentiments flous. Des sentiments où on veut maintenir l'autre malgré tout avec soi. On ne veut pas perdre. On ne veut pas que ce soit l'autre qui parte. Et visiblement, c'est ça. Votre autre va partir. Ces sentiments, ici, c'est des sentiments qui vont vers autre chose. Le chariot est une carte positive. On nous dit, là, il va vers autre chose. Nos sentiments vont vers quelqu'un d'autre. Avec le chariot, on avance vers quelqu'un. Il y a eu peut-être des sentiments. Mais plus pour vous, les lions, pour quelqu'un de nouveau qui arrivera visiblement par la suite. Quand il y a un homme à terre, il y a peut-être déjà quelqu'un d'autre qui est là pour votre autre. Et puis, la conclusion de cette histoire, pour vous, en août, ce sera plutôt vivre de l'amitié qu'autre chose. On va couvrir avec le petit le normand. Quelles sont vos énergies, les lions ? En ce mois d'août, quelles sont vos énergies ? Une carte supplémentaire sur le choix. Une carte supplémentaire sur le choix pour les lions. Vous avez un choix entre une personne ou une autre, j'ai l'impression. Une carte supplémentaire sur le choix. Il y a des problèmes. Vous avez de la difficulté à prendre une décision. Ici. Quelles sont les énergies de votre autre ? Une carte supplémentaire sur l'empereur. Quelles sont les énergies de votre autre ? Les lions. Une carte supplémentaire sur l'empereur pour l'amour. En août 2023. Quels sont les énergies ? Les énergies, ici, avec le chien, c'est la fidélité ou l'amitié. C'est ce que je vous ai dit. Vous êtes dans des énergies plutôt amicales et vous voulez résoudre cette situation dans laquelle vous êtes. C'est-à-dire couper. En quelle situation vous vous trouvez les lions en amour ou d'une carte supplémentaire sur l'ermite ? En quelle situation vous vous trouvez une carte supplémentaire sur l'ermite pour les lions ? Une carte supplémentaire sur l'ermite. Bon. Vous retrouvez, on va dire, du poil de la bête. On a soit des mauvaises énergies. L'ermite se cherche. Il n'est pas aligné. Ou soit on retrouve sa pleine santé et son alignement, justement. Ça va vous permettre d'être clair et de comprendre ce qu'il va falloir faire. Ce que vit votre autre ? Dans quelle situation il se trouve votre autre ? Là, il est un peu bloqué pour le moment. Il ne sait pas trop. Il observe en ce mois d'août votre autre. Carte supplémentaire sur le pendu pour votre autre. Les lions. Carte supplémentaire sur le pendu. Elle est tombée. Ok. Vous avez décidé de couper le tranché. C'est tout à fait raccord. Ça parle juste. Vous attendez. Vous êtes dans une indécision. Mais on sent qu'entre vous, c'est plus de l'amitié. C'est tempéré. Il n'y a plus de sentiments. Vous avez des sentiments. Vous les gardez l'autre. Et l'autre, il est déjà en train de partir vers autre chose avec son cœur. Vers quoi vous allez les lions ? Vers quoi vous allez les lions ? En amour. Aude 2023. Une carte supplémentaire sur le monde. Une carte supplémentaire sur le monde. Bon. Vous allez vers quelque chose de flou. C'est encore un peu flou. Ce mois d'août sera un peu flou. Voilà. Il y a une ouverture, mais on ne sait pas trop ce qu'on se veut. On est un peu dans le flou. On ne sait pas trop. Vers quoi va votre autre ? Vers quoi va votre autre ? Les lions. En ce mois d'août. Carte supplémentaire sur la mort. Carte supplémentaire sur la mort. Vers quoi va votre autre ? Vers quoi va votre autre ? Bah oui, il va se faire du souci. Il va se ronger la... Ouais. Il va couper, mais... Cette faim va quand même le préoccuper. Il sera quand même préoccupé en ce mois d'août. Votre autre. Votre relation, elle est effectivement amicale, tempérée, il n'y a pas grand-chose. On se fait des soucis, c'est flou. Ce n'est pas trop bien, ni l'un ni l'autre. Et puis, quels sont les sentiments des lions ? Quels sont les sentiments des lions pour votre autre ? Carte supplémentaire sur le diable, justement, je suis curieuse. Quels sont les sentiments des lions pour son autre ? Une carte qui s'est retournée, je crois. Carte supplémentaire des lions pour son autre. Une carte supplémentaire sur le diable, une carte supplémentaire sur le diable pour les lions. Carte supplémentaire sur le diable pour les lions. Bon. Vous allez solutionner ce qui se passe. Vous avez envie de changer, j'ai l'impression. Ou... Le fait de peut-être jouer le chaud et le froid va solutionner votre difficulté d'être ensemble. Votre relation qui est en train de perdre des plumes. Je me réjouis de faire pour les célibataires. Je pense que les célibataires attendent leur tirage. Une carte supplémentaire sur le chariot. Quels sont les sentiments de votre autre, les lions ? Pour ce mois d'août, quels sont les sentiments de votre autre, les lions ? Votre autre, il a envie de s'engager. Il a envie de s'engager, il a envie de... Il a des sentiments nobles, purs, le chariot d'avancement, mais vers une nouvelle direction. Il a envie de s'engager, peut-être que vous ne vouliez pas, vous, les lions. Voilà ce que j'ai comme message. On va quand même prouver la tempérance. Une carte supplémentaire sur la conclusion, sur la tempérance, pour les lions, en amour, en août. L'amour, bon, l'amour ou l'amitié, c'est un petit peu entre deux pour vous. Entre les deux, mon cœur balance. C'est peut-être ça le titre du tirage. Bon, je vous remercie pour vos commentaires. N'hésitez pas à me dire comment ça résonne pour vous, vos énergies ou l'autre, ou le tirage. Et on se retrouve pour les tirages célibataires. À tout bientôt. Au revoir.